Est-ce que vous avez des expériences un peu cocasses avec nos amis policiers ? Moi, heureusement, non. Ouais, mais toi, ça se voit que non. Salut, ça va déjà ? Salut, ça va et toi ? Écoute, tranquille, on va parler de rap. Allez. Donc déjà, est-ce que vous vous en écoutez à l'heure actuelle, maintenant, tout de suite ? Moi, j'écoute la bossa nova, mais non, moi je rigole, j'écoute du rap, vraiment de tout. Vraiment de tout, mais surtout du rap, plus rap américain ces derniers temps. Moi, je dirais, j'écoute un peu tout ce qui est dansant. J'écoute pas du rap pour dire, attends, il a dit ça, ça veut dire ça. Non, non, moi, j'écoute, j'écoute et je bouge en même temps. On va dire que quand j'écoute du lacryme, je suis en position, il me ramène loin. Il est très, très bon, mais il me ramène très, très loin aussi. Et là, on a une personne qui écoute tout le rap. Malgré son apparence. Malgré son apparence, il écoute vraiment tout. Il écoute de tout, après, je me fais mon avis. Il y a des rappeurs que j'aime plus que d'autres. Fianso, c'est un rappeur que j'aime par-dessus les autres. Après, il y a Medin, il y a Kerry James, du vrai rap, qui dénonce des vrais trucs. Toi, par contre, que rap français ? Oui, que rap français. D'accord, OK. Il y a une raison ? Oui, je comprends pas. Donc, j'écoute, mais après, vu que je comprends pas, je réécoute pas forcément. T'aimes bien Michael Jackson ? Oui, tu comprends pas. Oui, je comprends pas. C'est pas pareil, c'est pas du rap, c'est dansant, tu vois. Est-ce que tu dirais que t'es un peu nostalgique, parce que tu disais qu'à l'ancienne, t'écoutais un peu plus de rap français ? On va dire que j'écoutais par rapport à mon frère, mon frère qui écoutait beaucoup la FF. OK. Là, ça me parle. Et ouais, j'accrochais. Et vous, qui êtes moins vieux et donc plus jeune, est-ce que vous vous rappelez de comment vous avez découvert le rap ? J'assume pas trop. Moi, j'ai découvert le rap avec le Hit Machine. C'est la vérité. En fait, c'est alliant, c'est technique. J'ai cru que t'allais dire Mano. Là, on aurait été obligés de couper. Il y avait Solar aussi. Et puis après, voilà, il y avait AYAM, NTM. Mais j'étais trop petit, j'avais 5-6 ans, donc je comprenais pas les paroles. Mais on va dire que j'aimais ça. Et toi, du coup ? Bah, moi, comme ça, t'es avec tes potes, ils écoutent du rap, tu te bronches dessus, quoi. À l'époque, c'était du booba, un truc comme ça. Est-ce que vous avez des trucs qui vous manquent dans le rap actuel ? Tu vois, des rappeurs comme Medin, qui disaient que voilà, aujourd'hui, le rap, c'est plus ce que c'était avant. Avant, le rap, c'était plus fait pour laisser des messages, pour réveiller un petit peu la population. Aujourd'hui, c'est festif et tout, mais il n'y a plus de messages derrière tout ça. Donc voilà, c'est regrettable. Mais donc, du coup, tu dirais que ça te manque, ce côté-là ? Ça manque, bien sûr que ça manque. Quand on parle avec les anciens, les anciens nous le disent. Ils nous disent qu'à l'époque, le rap, c'était un vrai truc de bonhomme. Les personnes, elles chantaient pour réveiller les consciences. Mais aujourd'hui, rien du tout. Aujourd'hui, moi, le premier, hein. Moi, aujourd'hui, quand j'écoute de la musique, j'écoute vraiment de la musique pour écouter de la musique. La musique, c'est fait pour s'amuser à la base, même si c'est bien qu'il y ait un message aussi. Je ne pense pas aussi que c'est une question d'époque. Par exemple, avant, on se renseignait plus que maintenant. Par exemple, maintenant, on préfère plus se divertir ou s'amuser avec les potes, regarder des matchs. Non, aujourd'hui, c'est même plus on s'amuse, c'est qu'on... Pour moi, je ne sais pas, même moi le premier, on est endormis. On est vraiment, vraiment, on est vraiment endormis. La bâtisse Oulnay s'appelle le Galion. La dernière personnalité qui est venue à Oulnay et qui a fait un clip, c'est Fianzo. Ok, ouais. C'est le clip de Pégase, c'est ça ? Ouais, le clip Pégase, qui a été tourné juste devant le Galion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par rapport au Galion, il y a des personnes qui se déplacent, qui viennent très très loin pour pouvoir faire des clips ici. Quand on voit qu'aujourd'hui, ils veulent détruire ce lieu de vie, les Onésiens, ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que cette bâtisse, elle a quand même une histoire. Elle a quand même un vécu. Du coup, les mercredis, tu tapais ton grec au bout là-bas. Ok. C'est vraiment le lieu de vie du quartier Nord-Dolnay. C'est un lieu de vie, c'est vraiment ici où les personnes, quand il y a un clip à faire à Oulnay, on ne va pas plus loin. On vient au Galion, où on reste sur la rue Edgar Degas. Même des gens qui ne sont pas d'Oulnay, par exemple, Kerry James, il est venu tourner un clip sur ces marches-là, il y a trois ans, il me semble. Et ouais, il est venu au Galion parce que c'est un symbole, c'est le symbole de la vie de l'Oulnay. Ok, d'accord. Je pense que le rap, c'est vraiment la chose la plus importante, la manière la plus importante pour dénoncer. Pour sauver une bâtisse comme le Galion, ça reste une branche. Après, il faut que le maire soit fan de rap pour que ça marche comme stratégie. Elle doit écouter du Mano, lui. Et toi, du coup, vu que tu disais que tes rappeurs préférés, c'était plus Medin, Kerry James, cette branche-là, c'est de son avis sur le côté un peu absence de mise en avant, du rap à mes salles ? Le problème, c'est que l'époque, elle évolue. Après, au bout d'un moment, les maisons de disques et tout sont obligées de vivre avec leur époque, c'est-à-dire envoyer des musiques vocodées et tout. C'est ce qui se vend. Par exemple, du djoul, il ne peut pas lancer des vrais messages comme Kerry ou autres pourraient le faire. Après, il a réussi à faire faire ça à toute la France. Ouais. C'est quand même un beau message. C'est un bon djoul. Il y a eu malheureusement une affaire plus de violences policières, on va dire, récemment. Est-ce que vous vous rappelez de votre réaction quand vous apprenez ce qu'on a appelé plus tard l'affaire Théo ? Franchement, j'étais choqué. Ouais. J'étais choqué. T'as vu ce truc de ne pas y croire dans un premier temps ? Non. Moi, personnellement, je me suis dit que ce n'est pas possible. C'est impossible. Ils n'ont pas pu faire ça ici, en plein milieu du quartier, à Aulnay. Non, ce n'est pas possible. Avoir le courage d'en parler, c'est grand quand même. Ça se trouve, ils m'auraient fait la même chose. Ça se trouve, je n'aurais pas eu le courage d'en parler. L'affaire, elle a été médiatisée. L'affaire, tout le monde en parle. L'affaire, tout le monde l'a su. Sur les réseaux sociaux, on n'a pas que des personnes qui vont lui dire, « Ah Théo, franchement, je suis avec toi. » Il y a des personnes, ils sont là, ils l'en font encore plus. Tu vois ce que je veux dire ? Tandis qu'il a été courageux. Le fait qu'il ait pu en parler, deux jours après, on en a entendu parler aussi sur l'histoire qu'il y avait eu à Drancy. Pareil. À l'époque, nous, quand on était plus jeunes, qu'il y avait du répondant en direct. C'est-à-dire des grosses émeutes, des grosses prises de tête. Oui, bien sûr. On avait aussi en face de nous des policiers, c'était des hommes. C'est-à-dire que j'ai déjà vu, moi, des policiers faire des tête-à-tête avec des grands du quartier. Ah oui, ça s'est fini, ça. Avec l'uniforme. Ils déposaient son arme, son insigne, et ils faisaient leur tête-à-tête. Mais c'est des vrais policiers. C'est des vrais bonhommes. Aujourd'hui, t'as des policiers, ils vont tourner à 4, 5, ils vont courir, ils vont s'arrêter, ils vont t'arrêter un petit jeune de 13, 14, 15 ans. Et je te parle de choses qui se sont passées il n'y a même pas 2, 3 mois, et je l'ai vu de mes yeux. Les mauvais rapports jeunes de quartier-police, vous, vous voyez ça comment déjà ? Est-ce que vous voyez une sorte d'amélioration ? Le problème, c'est qu'il y a trop de tensions, comme par exemple, sans même de l'affaire Théo, on s'est retrouvés ici à la cité avec tous les policiers autour de la cité, armés, et qui tiraient en l'air pour dissuader les gens, le sort même. Donc, ouais, c'est sûr qu'après, ils créent quand même un sentiment d'insécurité eux-mêmes. Quand ils arrivent, par exemple, la dernière fois, on faisait un barbecue et tout, dehors, ça se passait très bien, les policiers sont arrivés, et ils ont commencé à lever le ton, à tout pousser, bah voilà, ça a dégénéré. Certains policiers, ils pensent un petit peu au-dessus des lois, et ils donnent une mauvaise image à la police. J'ai mon petit frère, il était au terrain de foot, il jouait au foot, et t'as quatre policiers qui sont rentrés sur le terrain, et ces policiers ont récupéré le ballon, ils leur ont demandé de dégager. Il a tenu la tête au policier, il leur a dit, c'est pas ton bonhomme, tu me donnes le ballon. En gros, ils se sont pris la tête. À la fin, le policier lui a dit, mot pour mot, toi et moi, on va se revoir. Moins d'une semaine après, il l'a chopé ici, ils sont sortis à 5, ils l'ont chopé ici, je te dis, ils l'ont dégommé. J'ai rien contre les policiers, le fait, juste pour te dire, j'ai mon petit frère qui est policier. Il y a des mecs dans ce quartier, c'est des flics. Il y en a même, ils sont très bien, il y en a, ils sont gradés, il y en a, c'est des baqueux, il y en a, c'est des gardiens de la paix. On a de tout dans notre quartier. C'est eux, ils veulent nous faire croire que nous, on est anti-flics. Non, on n'est pas anti-flics. Quand je vais à Saint-Denis dans son commissariat, je suis bien accueilli, il n'y a pas de souci. En même temps, ils ne vont pas tabasser. Non, c'est parce que nous, on a vraiment essayé de faire un travail entre la police et les jeunes. On a même fait venir un policier en plein milieu des 3000 qui est venu pour répondre aux questions de tous les jeunes. Il y avait pas mal de jeunes qui sont venus, qui se sont déplacés. Il y avait pas mal de parents parce que tout le monde était un peu en panique après l'affaire Théo. Ça veut dire qu'il y avait pas mal de parents qui avaient besoin de poser des questions. Pourquoi autant d'arrestations ? Pourquoi autant de contrôles ? Tout ça, c'est une histoire de chiffres. À chaque fois, on revient sur des chiffres. Et le fait d'avoir certains habitants du quartier qui sont eux-mêmes policiers, ça peut pas un peu aider à décoincer ce genre de blocage, en fait ? Je pense qu'après, tu discutes avec la personne et tout. Elle peut t'expliquer déjà mieux son métier, comme la dernière fois qu'on a fait venir le policier là-bas. Elle t'explique plus son métier à répondre à tes questions et tout. Déjà, tu vois un peu plus son point de vue. Au moins, il y a des policiers qui dénoncent. Bien sûr ! L'affaire Théo, il y a bien eu un policier qui a dénoncé ce qui s'était passé. Quand t'as des affaires qui sont aussi graves que ce dont t'as parlé, en fait, à part des rappeurs qui sont limite les voisins, en fait, t'en as très peu qui s'en préoccupent. Ou alors, on va y avoir un post sur Instagram et puis, tout en plus, quand tu vois. Vous, est-ce que, en tant qu'auditeur, vous aimeriez qu'il y ait peut-être plus d'implication de leur part ? Si ça reste des artistes, leur boulot, c'est de nous donner de la bonne musique. Mais après, je pense que quand on a une certaine influence, enfin, du moins, un nombre d'abonnés, de gens qui écoutent, ça ne fait pas de mal de soit glisser des messages, soit participer à des marches ou des manifestations. Pour vous, est-ce que c'est possible d'avoir l'équivalent d'un black classmateur en France ? Quand je dis l'équivalent, c'est pas que pour les noirs, c'est global, tu vois. Bien sûr que c'est possible, mais est-ce que les gens vont écouter ça ? On va dire qu'ici, chacun, il est dans son petit coin. Pour moi, il n'y a pas assez d'unité. Pour moi, il n'y a pas assez d'unité. On a été à Notre-Dame-des-Landes, où il y a les A10. Les A10, je regardais sur YouTube, je me disais, mais c'est qui ? C'est fou. On a été un week-end. C'était trois fois pour moi. C'était magnifique. Ils font des barbecues ? Mais ils font de tout. Elles sont autonomes. Mais autonomes, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent du tout, tu dis ? Il n'y a pas d'argent du tout. C'est des échanges. Toi, tu as été plusieurs fois. Oui, j'y ai été trois fois. Vraiment, là-bas, c'est... Un système horizontal. Voilà, système horizontal. Tout le monde est l'égal de tout le monde. Il n'y a pas de chef. Vraiment, tout le monde fait ce qu'il veut. Lui, par exemple, il fabrique du pain. L'autre, il fabrique autre chose. Et puis, ils échangent. Il y en a partout en France. Non, il n'y en a pas partout en France. En fait, il y a plein de petites sections. Mais il n'y a pas beaucoup de grosses bases. Mais ils sont organisés. Donc, ça veut dire qu'il y a une ZAD à Olnay ? À Olnay ? Olnay, c'est nous, la ZAD. C'est la révolution. T'en marches, la ZAD. Et la zone à défendre, c'est ici, le Galion. Sous-titrage Société Radio-Canada